Salut et bienvenue. L'artiste congolais Kofi Olomide enflamme la toile avec son nouveau style vestimentaire. Purna Bois en concert, à l'Uarena avant Fali Ipupa et Kofi Olomide. Le détail après ça. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne plus rien louper. Si tu as fini allons-y. L'artiste musical congolais Kofi Olomide vient encore une fois détonné par son style vestimentaire lors de son intronisation comme UA ou Amoyer qui signifie roi du soleil de chance. Outre chaussures sanitas aussi surprenantes que polémiques, le nouveau roi arborait pour l'occasion un simple jogging de sport, créant la sensation. Ce jogging, d'une coupe très actualisée, semble tout droit sorti du vestiaire d'un célébré top modèle. Si Kofi Olomide a été célébré avec faste et tradition, sa tenue vestimentaire mêlait des codes en apparence antagonistes, du décontracté chic au plus traditionnel. Seule sa couronne, symbole de son nouveau titre, contrastait avec un style aussi épuré qu'i-catching. Les réactions sont vives face à ce mélange des genres aussi inattendus que réussis, et surtout à ces chaussures sanitas composées d'une tige en cuir, d'une doublure synthétique et d'une semelle extérieure en bois, vendues 70 euros sur Amazon. Kofi Olomide, qui n'a jamais nié son style vestimentaire extravagant et atypique, semble ne vouloir être roi que pour mieux affirmer, encore et toujours, sa singularité. Certains le jugent inapproprié pour une cérémonie de noblesse, tandis que d'autres y voient la preuve de son style et de son audace. Son règne de fortune s'annonce aussi surprenant que son vestiaire, mais les baoulés lui ont réservé l'hommage qu'il méritait. Leur roi, qu'ils le veuillent ou non, sera toujours le créateur aussi talentueux qu'iconoclaste qu'ils ont choisi. Burna Boy envoûte le public parisien pour son All Love, Damini Stadium Tour. Le succès phénoménal de Burna Boy ne se dément pas. Après la sortie fracassante de son album All Love, Damini en 2022, la superstar nigériane a annoncé une tournée mondiale pour 2023 afin de faire chanter et danser ses fans à travers le monde. Paris aura ainsi l'immense privilège d'accueillir Burna Boy au U-Arena Paris, la défense pour une date exceptionnelle le 20 mai 2023. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte pour les aficionados de l'Afro-Béa et de la pop nigériane. Cette annonce prend toutefois en contre-pied les dernières déclarations de l'artiste congolais Kofi Olomide qui a promis hier lors d'une interview à la télévision ivoirienne qu'il sera le premier. Africains vivant en Afrique à se produire au U-Arena Burna Boy devrait donc devancer le roi du Zougloub et ses musiciens sur la scène parisienne, aux grandes âmes des fans de l'artiste congolais. Autre artiste africain attendu, Fali Ipupa a également annoncé une date exceptionnelle au U-Arena de Paris le 25 novembre prochain. Le trio d'envergure mondiale promet une soirée mémorable pour les amateurs de musique africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?